Xavier d'Arcos, bonsoir, vous êtes écrivain, homme de lettres, membre de l'académie française, vous avez été plusieurs fois ministre, dont ministre de l'éducation, donc vous êtes ô combien légitime pour avoir écrit ce dictionnaire amoureux de l'école, vous avez été à l'école naturellement, comme chacun et même assez loin, vous êtes ambassadeur aujourd'hui pour le rayonnement de la France, du français dans le monde, de mon livre de poésie, d'histoire, Alain l'a rappelé tout à l'heure, un dictionnaire amoureux de la Rome antique, vous êtes latiniste, et vous êtes aussi musicien, mélomane, mais musicien. En tous les cas j'aime beaucoup la musique, je la pratique en amateur, vraiment en amateur, mais enfin la musique occupe une place considérable dans ma vie, je vis entouré de musique, de l'orgue, de l'orgue, puisque j'étais organiste, je pouvais un peu mieux jouer qu'aujourd'hui, maintenant je suis vraiment, je pianote, mais mon épouse et moi-même nous en ont très régulièrement à l'opéra, nous continuons à écouter des concerts, à découvrir des disques nouveaux, enfin oui la musique occupe une place importante dans mon quotidien. Moi je vous aurais bien vu chef d'orchestre, est-ce que ça vous a tenté pendant un an ? Tout le monde s'est mis à diriger devant la miroir en écoutant une symphonie, enfin ça m'a passé vers l'âge de 12 ans tout de même. Je ne sais pas si j'aurais été capté de chef d'orchestre, mais ça doit être tout à fait passionnant, stimulant. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, l'école, justement au moment de la rentrée des classes et qui concerne évidemment, mais qui intéresse beaucoup de nos auditeurs et auditrices, et de nos jeunes auditeurs, les berceaux de Gabriel Fauret, parce que c'est un poème de Sully Prudhomme que vous, peut-être que vous connaissez par cœur, peut-être que vous avez appris. Le nom du quai des grands berceaux que l'avouez. Oui, je les connais presque tous, non pas tellement parce que je les ai appris par cœur, mais parce que j'ai tellement écouté les médias de Fauret dans des versions les plus diverses, que je finis par savoir ces textes par cœur seulement si je les chante, enfin si j'essaie de les chanter, soyons prudents parce que je chante extrêmement mal. Ils sont dans ma mémoire musicale et plus que dans ma mémoire littéraire. C'est le cas des berceaux. où la guêne en silence, ne paie de pagade au berceau, que la main des femmes relance. vняя d'impostation, ne paie de Mc rijose. D'autres les oraisons qu'il n'aimait Et ce jour-là, les grands vaisseaux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quelle merveille ! C'est un monde unique, le monde de Gabriel Fauret avec ses berceaux d'après Sully Prudhomme et ses berceaux interprétés par Patricia Petitbon avec au piano. Il ne faut pas oublier les pianistes accompagnateurs parce qu'ils ont des doigts mais aussi sont des bibliothèques vivantes et c'est le cas ici de Suzanne Manoff. Absolument, j'avais choisi cette version aussi pour Suzanne Manoff. Comme quand on écoute des mélodies chantées par John Becker, il faut les avoir aussi avec Gérald Moore, l'accompagnateur. L'accompagnateur joue un rôle essentiel. Mais vous avez raison de dire que c'est un monde, c'est un univers. En peu de temps, en quelques secondes, on entre dans une atmosphère extrêmement spéciale, particulière, apaisée, très belle, très touchante, très émouvante. Même avec des vers un peu surannés. Sully Prudhomme n'est pas le plus grand, le novateur de tous les poètes. Mais Fauret s'est restituer un climat, une atmosphère très brièvement, ça dure quelques minutes et c'est pour moi une pure merveille. Qui vous a donné le goût de la poésie, Xavier D'Arcos ? Est-ce que c'est à l'école ? Est-ce que c'est un instituteur ? J'aimais la langue d'une manière générale, j'aimais la voix. Je suis venu peut-être à la poésie par la musique aussi parce que ma maman était une pianiste, une chanteuse. Elle nous chantait des mélodies, des chansons le soir à la maison et donc c'est par, me semble-t-il, par la chanson et la mélodie que je suis venu m'intéresser à la langue et à la poésie elle-même, dont en effet je suis un fervent, fervent lecteur. Au fond, tout ça c'est le même sujet. Ce qui est intéressant dans la musique, c'est ce qu'elle nous dit, la manière dont elle parle, c'est la voix qui est en elle. Et évidemment, la meilleure façon d'atteindre cette voix, c'est la mélodie elle-même, puisqu'elle contient à la fois la musique et la parole. Est-ce que vous avez eu vous-même, puisque ce qu'on sent dans votre dictionnaire amoureux de l'école, j'imagine que ça n'a pas dû être rose tous les jours, d'être ministre de l'éducation, surtout avec les syndicats et puis certains embêtements, et puis ce mammouth a dégraissé, la formule n'est pas de... N'est pas de moi. Mais enfin, vous avez bien dû la penser à quelques moments, mais est-ce qu'on sent que c'est les hommes, que vraiment, les hommes et les femmes, d'énergie, de volonté, de culture et de curiosité, avez-vous eu, vous, un monsieur Germain, cet instituteur dont vous parlez ? Oui, j'ai eu un premier homme, je le cite d'ailleurs, c'était à Gap, dans les Hautes-Alpes, c'était un instituteur qui s'appelait M. Élizé Zampin, j'étais un élève assez agité, j'étais pas un mauvais élève, mais en fait j'étais pas facile à tenir, et cet homme m'a beaucoup apporté, mais il y a eu d'autres professeurs qui m'ont marqué aussi, généralement des professeurs de lettres, je dois bien le dire, notamment au lycée, qui ont peut-être d'ailleurs, sans le vouloir, conditionné mon orientation professionnelle par la suite. Mais ce que vous dites est très vrai, c'est-à-dire que le jugement global qui est porté sur l'éducation nationale par l'opinion publique est souvent sévère. L'ivoire, les agitations, les mouvements, les syndicats, les grèves, les gens qui n'ont jamais comptent temps, les échecs... D'ailleurs, il y a une entrée grève, vous dites qu'elle arrive prépondiquement toujours au même moment. Oui, j'ai fait une entrée grève qui est un peu érodite. Mais si vous renoncez à ce jugement global, et que vous revenez à chacun d'entre nous, à chaque personne, est-ce que chacun d'entre nous, lorsqu'il se souvient d'école, a un souvenir fort, toujours, vous trouverez la présence, la mémoire d'un instituteur, d'une institutrice, d'un professeur, de quelqu'un qui nous a marqués, qui nous a éclairés, qui nous a rehaussés, qui nous a apportés beaucoup. Et donc finalement, c'est un miracle, l'éducation nationale, qui est un miracle de relations interpersonnelles, cette petite cellule de la classe, où une personne arrive à en imposer à des plus jeunes, et à leur apporter des forces, des valeurs, des idées, des savoirs, qui leur permettront de construire une vie. Donc, je suis souvent ironique sur l'école, parce que, comme vous dites, quand j'ai été ministre, j'en ai pris plein la figure, comme tout le monde. Mais je n'oublie jamais que le métier de professeur, c'est le métier le plus précieux du monde, et que chacun d'entre nous, au fond de notre cœur, lui, la mémoire de quelqu'un qui nous a beaucoup apporté. Alors, il y a une entrée aussi, mot d'excuse, qui est très drôle, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce dictionnaire amoureux de l'école, Xavier Darkos, mais ce dont on se rend compte, c'est comme ce qui a changé, au fond, entre nous. Nous, quand on rentrait à l'école, et qu'on disait à nos parents qu'on avait eu une mauvaise note, on se prenait une claque, et là, ce qui a changé, c'est que maintenant, les parents, on a l'impression qu'ils voient l'école exactement comme un client, ils seraient mécontents d'un objet acheté. Et voilà, mon fils n'a pas eu, mon fils n'a pas eu de... Vous n'avez pas eu le bon goût de reconnaître le travail de mon... Oui, alors, très bonne excuse, je suis content que vous l'ayez vu, parce qu'elle est extrêmement drôle, parce qu'on voit ce que les parents arrivent à écrire lorsqu'ils ne sont pas contents de la manière dont on les sert. Je crois que ce qui a vraiment changé, et qui rejoint ce que vous dites, mais plus globalement, ce qui a changé, en gros, à la fin du XXe siècle, c'est le consensus culturel autour des écoles. C'est-à-dire que les parents et les enfants apprenaient la même chose, savaient la même chose. Dans les années 30, il fallait savoir ces départements, ces fleuves, ces chefs-lieux, que sais-je. Il y avait ces tables de multiplication, ces grandes figures de l'histoire, on partait du baptême de Clovis, on a... Saint-Louis sous-enchaînement. Et donc, cette culture était une culture partagée. Donc, la famille, les parents, les enfants, les grands-parents, vivaient en commun autour d'une culture partagée. Il n'était pas question que l'enfant la discute ou s'en écarte. D'où le fait que les parents faisaient cause commune avec les enseignants. Aujourd'hui, c'est bien différent. Cette culture, elle est complètement émiettée. Elle change tellement vite. Et les moyens de communication vers le savoir sont tellement différents de ceux que nous avons connus. Les parents sont un tout petit peu largués par rapport aux enfants qui sont si habiles dans tous les objets numériques. Et surtout, on voit que ce qui est donné à enseigner est extrêmement fluctuant, volatile, mélangé, hétéroclite, interdisciplinaire. Et donc, les parents ne se sentent plus faire cause commune avec le savoir qui est diffusé à leurs enfants. D'où leur angoisse, leur malaise et parfois le dissensus qui s'établit avec les enseignants eux-mêmes. Il y a une entrée aussi, Gaulle et Gaulois, parce qu'on a beaucoup critiqué, notamment dans les années 70-80, on a tout remis en cause. Nos ancêtres, les Gaulois, quand c'était des enfants issus de l'immigration, etc. Mais pensez-vous que, vous qui êtes aussi un historien, Xavier Darkos, que l'histoire, ce ne sont pas seulement des dates, c'est un ciment commun qui peut nous réunir ? Bien sûr, c'est un roman national. Ce qui m'inquiète beaucoup dans la réforme du collège, par exemple, qui est diffusée aujourd'hui, c'est cette idée qu'en faisant parler ensemble des gens, à partir de plusieurs disciplines, on va constituer un ciment national. Je ne le crois pas. Je crois que ce qui est très important, c'est qu'il y ait des disciplines, et que parmi ces disciplines, c'est celle de l'histoire, et que l'histoire, c'est un moyen de comprendre comment la France est devenue ce qu'elle est. Et comme depuis quelques années, nous sommes plus sur la repentance, la mise en cause, le procès qui est fait à l'histoire, une espèce de mémoire négative, il faudrait que nous nous exclusions de tout ce qui a pu se produire, comme horreur dans le monde, l'esclavage, ou les débordements des croisades, que sais-je. Eh bien, nous sommes plus en train de culpabiliser notre histoire. De s'aborder le bateau. Eh oui, et du coup, pour les adultes, ce n'est pas très grave, parce que nous nous y retrouvons toujours, mais pour des jeunes esprits qui essaient de comprendre où ils sont, d'où ils viennent, dans quelle situation ils sont, comment se construit leur destin collectif, évidemment, tout ceci est extrêmement fâché. Vous avez raison de dire que ça ne va pas du tout, que c'est une approche de l'histoire qui n'aide pas les jeunes, en tous les cas, à se construire. Xavier D'Arcos, votre dictionnaire amoureux de l'école est dédié à Jacqueline de Romilly, votre glorieuse consœur qui nous a quittés, brillante héléniste, vous, le latiniste, qui rendez hommage à la grande héléniste. C'est que je connaissais très bien Jacqueline de Romilly, nous avions ensemble, avec Marc Fumaroli et Alain Hatché-Goyenne, qui était un philosophe mort beaucoup trop tôt, qui était une de mes amies, nous avions ensemble contribué à la création d'une association qui s'appelait la sauvegarde des enseignements littéraires, et Jacqueline de Romilly était devenue une amie pour moi, et surtout, elle incarnait ce que je crois, et qui visiblement n'est plus à la mode non plus dans les réformes actuelles, c'est qu'il n'y a rien de plus moderne que de maîtriser les classiques, et que c'est un moyen de construire un savoir qui est lui-même porteur de liberté. Si vous êtes toujours dans les marottes de l'actualité, si vous êtes obligés de toujours réagir à tout ce qui se passe, il faut que vous débattiez à tout bout de champ de la pollution, de l'environnement, des questions de réchauffement de la planète, tout ça est très bien, je ne dis pas que ce soit inutile. Mais enfin, ça ne vous aide pas quand même à prendre de la distance par rapport à l'actualité. Le fait de se fonder sur une culture, et notamment une culture classique, et une très bonne connaissance de la culture grecque pour ce qui était Jacqueline de Romilly, vous donne en tous les cas une assise, un leste, qui vous permet ensuite de construire votre liberté, votre propre jugement. Et c'est une des raisons pour lesquelles je reste un grand défenseur des enseignements littéraires, et d'ailleurs des langues anciennes aussi, qui sont aujourd'hui aussi mises à mal, non pas du tout parce que je veux faire faire du latin et du grec à tout le monde, mais parce que c'est quand même nier le réel, que de contester que notre culture, pour 95% de ce qu'elle est, vient de notre histoire grecque et romaine, et chrétienne. L'égalitarisme, c'est la mort de l'école ? En tous les cas, ça ne favorise pas les meilleurs, parce que de toute façon ils s'en vont, ils trouveront toujours un système pour s'en sortir cela, et ça tire vers le bas la totalité des classes. Moi je ne crois pas que le principe même sur lequel il faut faire des choses plus simples, parce que les élèves sont hétérogènes, je ne crois pas que ce soit un système qui soit utile pour qui que ce soit. Lorsque vous produisez des projets éducatifs qui sont moins clairs, moins fondés sur les disciplines, moins fondés sur une hiérarchie des savoirs, au profit de débats interdisciplinaires de toute nature, vous ne favorisez pas les plus faibles, parce qu'ils ont besoin au contraire d'éléments structurants, ils ont besoin de lire, écrire et compter pour pouvoir s'en sortir, et vous ne gênez pas les plus forts, qui de toute façon dans leur milieu familial, trouveront des réponses à toutes leurs difficultés. Comme l'école a beaucoup de mal à lutter contre le déterminisme de la naissance, qui reste extrêmement pesant, plus que dans beaucoup d'autres pays. Vous savez qu'aujourd'hui, avec le prénom d'un enfant et son adresse, on peut commencer à identifier son destin scolaire. C'est quand même tout ce que nous n'avons pas voulu. C'est tout ce que l'histoire de la République française n'a pas voulu. Et lorsque vous êtes dans des situations de cet ordre, je crois que vous rendez service aux plus fragiles en leur donnant des éléments de savoir qui sont très structurés. Voilà. Xavier D'Arcos, merci encore d'être là ce soir en direct dans Passion Classique. À l'occasion, Passion Classique, j'imagine que c'est un titre qui vous plaît. Qui me va, qui me va. On vient en train de la bohème. La Passion Classique. Et il y a, en exergue de votre dictionnaire amoureux de l'école, un mot de Ripide aussi. Je suis sûr que c'est une sorte de viatique pour l'homoculture. Il dit que chaque jour doit être un enseignement. Enfin, que chaque jour doit apporter quelque chose. Le verbe grec qu'il est utilisé, c'est le verbe païdo, qui signifie enseigner. Et là, on ne sait pas comment le traduire. Enfin, c'est un des chaque jour apporte quelque chose de nouveau. Mais chaque jour fait école, dit Ripide, en quelque sorte. Si on sait en profiter. Chaque jour fait école. Tout fait école. Je crois que c'est très juste. Alors, c'est le moment des petites madeleines musicales. Des souvenirs vont remonter à la surface. Voici la première. Pourtant, tu t'en iras, un jour de moi je naisse. Tu t'en iras, tenant l'amour entre tes bras. Je pleurerai, je souffrirai. Tu t'en iras, jusqu'à ce que plus rien de toi ne m'apparaisse. La couche pleine d'ombre et les yeux pleins de cris. Je te rappellerai d'une clameur si forte. Que pour ne plus m'entendre, que pour ne plus m'entendre appeler de la sorte. La main entre ses mains, la main entre ses mains prendra mon cœur marty. Que pour ne plus m'entendre, que pour ne plus m'entendre. Oh, vraiment, triste et beau serait-ce bien possible ? Que vous ayant aimé d'un si profond souci ont pu encore marcher sur le chemin durci Où l'ombre de mes bras ne sera plus visible Revoir sans vous l'éveil douloureux du printemps Très belle musique, très sensible, de Patrick Broude Laurier Je suppose qu'il y a très très peu d'auditeurs qui a pu reconnaître cette mélodie Patrick Broude Laurier était un de mes amis, c'était un artiste dans l'âme Il avait été le disciple de Nadia Boulanger, c'était un très bon pianiste C'était du temps où vous étiez sénateur-maire de Périgourdin ? Oui, il était Périgourdin, c'est une famille de Périgourdin, la famille de Broude Laurier J'aimais beaucoup Patrick Et il a composé quelques mélodies sur divers poèmes, ici d'Anna de Noaille Pourtant, tu t'en es un jour de moi jeunesse Et une fondation qui a décidé de prolonger son oeuvre, de prolonger sa mémoire à Périgueux A eu la bonne idée de réenregistrer ses mélodies qu'il avait composées Dont celle-ci que nous voulons d'entendre Patrick Broude Laurier était un artiste dans l'âme Et je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui citer son nom Et de faire entendre sa musique, qui je le crois n'est pas encore suffisamment collue du grand public Pour vous, d'ailleurs je dis qu'on peut peut-être citer les interprètes ? Oui, alors ce sont l'interprète qui chante et Olivier Hernandez Et le pianiste s'appelle Anthony Sicamore Et ces mélodies ont été enregistrées dans la maison même de Patrick de Laurier Qui est devenue une fondation maintenant à Périgueux Une fondation qui fait toutes sortes d'actions en faveur de l'art Et en particulier qui soutient des opérations de thérapie par la musique et par l'art Alors il y a une entrée chorale dans votre dictionnaire amoureux de l'école Xavier Darkos, c'est vrai que c'est très important la chorale Parce que tant qu'on... ça ne coûte pas cher Et ça élève les cœurs et les âmes Vous savez qu'il y a même eu une étude qui avait été faite par l'OCDE Sur le fait que la création de chorale à l'intérieur de l'établissement scolaire A modifier très sensiblement le climat de l'établissement tout entier Moi je suis évidemment un grand défenseur de l'action culturelle des établissements De la connexion entre les établissements scolaires et l'opéra Et les conservatoires et toutes sortes de choses de cet ordre Mais pour commencer, la chorale, il n'y a plus rien de plus simple Que de réunir ensemble des jeunes, de les faire chanter Et j'ai voulu, à l'intérieur de ce dictionnaire amoureux Rappeler le rôle de la musique et des arts dans l'épanouissement des jeunes Et contrairement à ce que croient souvent ceux qui connaissent les sujets de loin Ce sont souvent les élèves qui étaient le plus loin de cet univers-là Qui en ont le plus bénéficié Je me souviens par exemple de 10 mois d'école et d'opéra Qui est une opération qui avait été créée en grande partie d'ailleurs avec mon soutien Parce que j'étais ministre des délégués d'enseignement scolaire au début des années 2000 Par Ugal Par Ugal Qui a été poursuivi par ses successeurs Avec une dame formidable qui s'appelait Madame Fouache Qui animait tout cela On faisait des élèves de la banlieue Qui parlaient quasiment en verlan Qui étaient à des années-lumières, n'est-ce pas ? De Wagner ou de Mozart On les amenait à l'opéra On leur faisait des cours Ce qu'étaient les métiers de l'opéra D'abord faire des décors, des lumières Répéter, être en costume Et puis petit à petit ils entendaient des répétitions Et ils finissaient par pouvoir vous parler d'un opéra de Wagner Où vous chantez des airs de Figaro Et donc ces jeunes, en fait, ils ne demandent que ça qu'on les sorte de même Quand on parlait tout à l'heure du latin et du grec aussi Combien y a-t-il de sections dans les établissements difficiles ? Plus de la moitié des élèves qui faisaient du latin et du grec Étaient dans des établissements sensibles Ils ne demandent que ça qu'on les tire vers le haut Et c'est une question aussi de respect C'est vrai, le mot que l'on entend le plus chez ces jeunes C'est le mot respect Même chez ceux qui se battent le plus Parce que c'est très important Et c'est respecter l'enfant que de devenir le meilleur Bien sûr, ils ne demandent que ça Mais il le découvrira pas tout seul Et ce n'est pas dans la vers l'heure de dire Écoute, puisque tu ne peux pas savoir ça, on va en parler Puisqu'il ne peut pas apprendre les maths On va parler de mathématiques Puisqu'il ne peut pas apprendre les sciences naturelles On va récupérer des bouteilles en plastique Et en faire quelque chose Et on va parler d'environnement Mais non, il faut prendre ces jeunes au sérieux Et leur dire Tu es digne Je te respecte assez pour être certain Que tu es digne de connaître ce que d'autres que toi connaissent Et les tirer vers le haut Au lieu d'essayer de les maintenir Dans le meilleur savoir qui est de l'heure Xavier Darkoze, voici votre deuxième petite Madeleine musicale Je suis triste, je m'inquiète Je ne sais plus que devenir Mon bon ami, il te l'aimait Et je l'attends Et si c'est l'être Au lieu d'essayer, voici votre deuxième petite 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 voilà quelqu'un de très important pauline viardot la soeur de la malle et branche et chanteuse pianiste compositrice femme extraordinaire oui elle a fasciné d'ailleurs mais même des plus grand pianiste parce qu'on la connaît surtout contre une liste et chopin oui bien sûr qu'il est là elle faisait du du cap avec chopin bon c'est quelqu'un qui savait merveilleusement la musique était comme sa soeur n'a manébrant une cantatrice et surtout alors j'ai voulu lui rendre hommage parce que elle a été aussi un formidable professeur en tous les cas un stimulant elle a reconnu des jeunes talents et les encourager comme gounod comme forêt comme massenet qui ont été visé visé qui ont été dans dans leur enfance accueillis par pauline viardot par pauline viardot et d'ailleurs par parenthèse tourgaine il vivait quasiment ensemble avec yvan tourgaine d'ailleurs à bougival à bougival mais dans leurs deux maisons ont été transformés en musée tourgaine tourgaine est très proche de mérimée qui met très cher aussi tout cela fait une sorte de foyer accueillant aux jeunes artistes de demain et c'était pour honorer 7,7 amour du talent naissant chez pauline viardot que j'ai j'ai souhaité qu'on entende cette à yuli bien connue et c'est par ce c'est la compagnie ici par miong mon chong qui est normalement plutôt chef d'orchestre mais là qui est très bon pianiste aussi il a d'ailleurs été lauréat du concours tchaikovski il a fait un disque récemment un disque de piano solo comme quoi pianiste un jour pianiste toujours xavier d'arcos voici votre troisième petite madeleine musicale à vous direz-je maman ce qui cause mon tourment depuis que j'ai vu s'il vendre me regarder d'un air tendre mon coeur dit à chaque instant peut-on vivre sans amour l'autre jour dans un bousquet de fleurs il fit un bouquet une au parame à roulette me disant ô belle brunette fleur et moins belle que toi l'amour moins tendre que moi J'ai rougé et par malheur, en sourire trahi, mon cœur me cruelle avec adresse, profitant de ma faible hausse. Sabine de Vielle, qui est accompagnée par son cher étang de Raphaël Pichon, ils sont nés tous les deux pour s'être rencontrés. C'est vraiment un couple admirable, à vous direz-je, maman de Mozart. Oui, c'est la seule exception, nous n'avons entendu que de la musique française, mais je voulais qu'on entende Sabine de Vielle, parce que comme tous ceux qui l'ont entendu une fois, je suis totalement éperdument fasciné par sa voix. Je me souviens d'avoir la première fois que j'ai entendu, c'était dans les Toiles de Massenet. Vous pouvez dire amoureux. Oui, 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 disant amoureux. Je ne pense pas que Raphaël Pichon, vous l'envoie d'envoie. Je me souviens de sa version de La Reine de la Nuit, extrêmement juvénile, enchanteresse, que j'avais entendu. Et depuis, je la suis partout, je l'ai entendu cet été d'ailleurs, à Alex, en Provence, dans une mise en scène assez difficile. Mais enfin, elle a chanté merveilleusement, et donc j'étais content qu'elle soit là entendue. Et puis en même temps, ça vous dirait-je, maman, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est à quel point il faut peu de choses pour produire une beauté magnifique. Les variations sur, vous dirais, je maman, qu'on a entendu que la première, sont d'une volumilité, d'une grâce, d'une diversité formidable. Et finalement, ça donne la preuve qu'avec peu de choses, lorsqu'on a beaucoup de talent, on peut produire des choses magnifiques. On n'a pas besoin de voir du tohu-bouhu, de mettre des enceintes qui vous cassent les tympans, d'installer sur des fanzones des estrades indéterminables, pas besoin de tout. On a l'impression souvent aujourd'hui, dans la manifestation publique de la musique, qu'on veut tout faire pour chasser la musique. On fait tellement de bruit, tellement de manifestations, des éclairages, des flashs, des trucs qui tombent de tous les côtés, des tambourines, des gens qui circulent sur la scène en courant, qu'au fond, on oublie ce qu'est la musique. C'est quelque chose qui a été mané souvent d'un tout petit instrument, d'un pipeau, d'une flûte, d'une voix. Et qu'à partir de choses très simples, du moment qu'on écoute... Deux traiteaux, deux planches, deux voix. Voilà, écoutons, et ça sera très beau. Alors nous n'avons entendu que des voix toutes simples, des choses très simples, et qui je crois sont absolument merveilleuses. Je défendais un peu le retour à la simplicité dans la beauté. Vous êtes une sorte d'exception, Xavier D'Arcos, parce que hier soir nous étions avec Benoît Duterte, et je lui disais combien les écrivains français étaient souvent assez peu musiciens. Lui aussi est une sorte d'exception. Et dans le monde politique français aussi, on en voit peu au concert, ou en faisant du piano, ou en étant dans une chorale, très très peu. Oui, c'est une... Alors à l'opéra, parce que ça a un côté mondain pour les premières, mais... Il semble que quelques-uns nous y intéressaient, mais bon, c'est vrai que c'est pas... Je crois que toutes ces... Benoît Duterte doit être un bon exemple, lui qui est un connaisseur absolument formidable, notamment de l'opérette. Pour avoir le temps d'accéder à tout cela, il faut prendre un peu de temps. Il faut aller dans les bibliothèques, il faut lire, il faut acheter des disques, il faut les écouter, il faut du temps à soi. Or, beaucoup de ceux qui sont entre s'affaires et qui ont fait de la politique l'ont commencé très tôt, très jeune, très agité, très pris, à l'un des réunions, faisant des motions, passant leur dimanche à écouter des discours. Et donc, peut-être la connaissance, la culture et la musique, qui supposent un peu d'arrêt, de se poser, vont mal à la vie publique. Et je pense que c'est une des explications qui fait que, parfois, la classe politique française n'est pas absolument passionnée par la poésie française ou par la musique classique. Il faut laisser du temps au temps pour reprendre une... En même temps, il ne faut pas généraliser. Il y a évidemment beaucoup de gens extrêmement cultivés par les hommes politiques français, bien entendu, les hommes et les femmes politiques français. Alors, Reynaldo Han, vous avez choisi à Chloris, c'est si belle mélodie, c'est un miracle, et cette mélodie qui est tombée dans la plume et dans l'oreille de Reynaldo Han. Et c'est interprété par une grande chanteuse américaine qui a tant fait pour notre répertoire, c'est Suzanne... C'est pour ça que j'ai choisi, accompagnée par Roger Vignole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Une merveille ! La Chloris de Reynaldo Han interprétée par Suzanne Graham et accompagnée au piano par l'excellentissime Roger Vignole. Oui, j'espère que mon épouse vous écoute parce que c'est sa mélodie préférée. J'ai voulu que Reynaldo Han soit là parce que... Alors évidemment, c'est une musique extrêmement subtile, raffinée, très mondaine aussi. Proustienne. Oui, ça pour Reynaldo Han plus que Proustienne, puisque comme je le sais, Reynaldo Han et Proust ont été aussi intimes qu'on peut l'être pendant... jusqu'en 1896. Mais, malgré ce côté un peu suranné qu'on ne peut pas contester, il y a un amour de la langue, d'abord le choix de Théophile de Viau, quand même, qui est un poète, quand même, qui n'est pas si connu que cela, du début du 7e siècle, qui fut martyrisé d'ailleurs par le pouvoir. L'adaptation à cette langue, très belle, pour faire un peu ancien, pour garder le ton un peu didactique d'une poésie ancienne. D'une balade. Voilà, d'une balade, même un rondo, parce qu'on retrouve à la fin, on reprend l'ouverture de la mélodie, le jeu pianistique, qui réapparaît à la fin pour fermer le... Donc, c'est à la fois très beau, mais très... très imprégné de culture. Il y a tout un arrière-plan culturel. Et c'est le cas de Ronaldoan, qui est à la fois moitié vénézuélien, moitié lié à... Il y a un parfum de légende. Oui, voilà, exactement ça. Quelque chose, voilà, c'est ça. Exactement. Je vous remercie de le formuler. Je cherchais un mot qui... C'est ça. Une sorte d'éternité, comme ça. Et je suis heureux de le faire entendre, parce que je... Ronaldoan, évidemment, t'es un très grand compositeur, mais aussi parce que, comme c'est une forme brève, comme on ne pouvait pas parler du parc, qui est un peu long pour des petites madeleines, j'étais content que Ronaldoan soit là. Et quelle merveilleuse illustration de l'intégration. Oui, tout à fait. comme ce vénézuélien... Élève de Massenet, qui lui avait été l'élève de Viardot, n'est-ce pas ? Nous sommes... Vous voyez que tout ce petit mot... Tidiation, comme ça. Oui, oui, et sa première mélodie, s'il m'avait ravé des ailes, était sur un poème de Victor Hugo. Quelqu'un très francisé. Xavier Darko, avoir été ministre de l'éducation, c'est vraiment un des douze travaux d'Hercule. C'est-à-dire que c'est... Le troisième. Oui, le troisième. Peut-on être ministre de l'éducation ? C'est-à-dire, à moins d'être de son camp, et d'être... Je ne sais pas comment on voit un petit peu en ce moment, c'est-à-dire d'être un peu sociétal, de caresser dans le sens du poil sa majorité, et de faire des choses très éloignées de ce pourquoi on serait censé les avoir à ce poste-là. Est-ce qu'on peut changer les choses, véritablement ? Et peut-être que ça vient du mot éducation nationale. Peut-être qu'il faudrait revenir à instruction publique. Parce que c'est ça... En tous les cas, ce que je peux dire, c'est que j'étais... A priori, j'étais à peu près préparé. Parce que depuis 1968, j'avais enseigné, collège, lycée, classe préparatoire, inspecteur, inspecteur général dans l'inspection générale, profession de diversité. J'avais à peu près tout fait. Directeur de cabinet de la ministre, ministre délégué. Et ça ne m'a pas empêché de rencontrer de très grandes difficultés à un moment donné, notamment lorsque j'ai fait la réforme du lycée. Mais, tout de même, vous laissez votre trace. Parce que les gens l'ont oublié. Mais enfin, depuis jusqu'à cette rentrée, tous les programmes du primaire qui étaient utilisés dans les classes, c'est ceux que j'avais décidés quand j'étais ministre. Nous avons créé des intérêts d'excellence, nous avons créé des heures de soutien pour tous les élèves, nous avons lutté contre ce qu'on appelait les orphelins de 16 heures, nous avons mis en place des dispositifs pour de formation à l'anglais dans tous les établissements gratuitement, nous avons créé divers dispositifs d'accueil, nous avons libéré le samedi matin parce que l'école marchait moins bien le samedi que dans le reste de la semaine pour rendre un peu de souplesse à la vie familiale, notamment dans le cadre d'une famille recomposée. Alors, les gens l'oublient. Mais au total, quand même, le ministre a fait quelque chose, je parle de moi parce que je connais mon sujet, mais bien, les ministres ont fait quelque chose. Le contexte était difficile pour moi parce qu'en plus ça se produisait dans un cadre de réduction d'emploi assez sévère puisque c'était l'époque où on faisait le 1 sur 2 quand on ne renouvelait qu'un fonctionnaire ce que deux partaient, donc c'était peut-être un peu difficile. Mais tout de même, quand vous passez dans un ministère, vous pouvez laisser votre trace même si les gens l'oublient finalement. Alors cela dit, comme vous venez de dire... Mais tout n'est pas une question de poste. Non, assurément non d'ailleurs. Peut-être dans le premier degré parce que quand vous retirez un poste, vous fermez une classe. Mais dans un lycée où il y a 120 professeurs, s'il y a 119, on arrivera quand même à s'en sortir, il ne faut pas exagérer. Enfin, c'était difficile à expliquer, c'était difficile à justifier et ça crée beaucoup de tensions. Et puis surtout, le ministère reste marqué par ses corps intermédiaires qui eux ne bougent pas. Les grands directeurs, les grands inspecteurs, les représentants syndicaux, tout ce petit monde voit passer des ministres et si le ministre ne le satisfait pas, ils attendent le suivant. Et donc, il y a une permanence du grand vaisseau. C'est une espèce d'immense porte-avions et le ministre arrive pendant quelques semaines avec un moteur de hors-bord. pour faire bouger la grande machine, il a un peu de mal. Voilà pourquoi on a cette impression d'inertie, je pense. Ce qui est drôle dans votre dictionnaire amoureux de l'école, Xavier Darko, c'est qu'on voit à quel point l'école publique décroche les crucifix au-dessus du tableau mais reproduit un modèle clérical qui fonctionne comme un séminaire. C'est très drôle. Le fond, j'ai un peu insisté sur cela, mais la manière dont on a été organisé l'école publique laïque, parce que c'était le premier adjectif qui venait d'avoir les deux autres, laïque et obligatoire et gratuite et obligatoire, c'était en effet de recopier le modèle de l'organisation cléricale. Les écoles normales étaient des grands séminaires, les directives, les lettres qu'on recevait des ministres étaient des sortes d'encycliques. La fameuse lettre magnifique d'ailleurs, absolument superbe, de Jules Ferruz, l'instituteur, c'est une grande encyclique morale. C'est un prêche absolument superbe, très beau, très profond. Et donc, les uniformes, les tenues, l'organisation de la morale comme vecteur principal des enseignements, parce qu'on commençait lundi matin pour le cours de morale, avant toute chose. Et donc, en effet, le modèle qui a été utilisé pour fonder l'école de la république est un modèle clérical. Et les hussards étaient des prêtres laïcs. Alors, le concerto pour Orgue, Corde et Timbal de Francis Poulin, que vous l'avez voulu par son créateur, Maurice Duruflet, avec l'Orchestre National de l'ORTF, dirigé par Georges Prêtre. L'avez-vous joué ? Non, c'est beaucoup trop difficile pour moi. Je ne joue pas des choses pareilles, mais je suis content qu'on parle un peu d'Orgue puisque c'est mon instrument de prédilection. Et puis, surtout, qu'on entend Maurice Duruflet pour que j'ai l'admiration formidable, qui a été le premier interprète de ce concerto de Poulin, et puis qu'on salue Poulin. Je dis toujours qu'une grande partie de la musique s'arrête avec Poulin, parce qu'il a été jusqu'au bout de tout ce qu'on pouvait faire en musique française. En tout cas, après, on est arrivé à des choses qui sont peut-être pour moins de moi. Et donc, j'ai une grande admiration pour Poulin, j'aime beaucoup sa musique, c'est un grand mélodiste aussi d'ailleurs. Vous qui adorez le piano, je pense que vous avez vu ses concertos champêtres, son concerto de piano, qui sont vraiment de grandes merveilles. Et donc, j'ai été heureux qu'on salue et Poulin et l'Orgue. Sous-titrage ST' 501 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 comme un gant. En même temps, cette époque, celle de Poulenc, celle du groupe des 6, celle de Cocteau, celle de cet univers, celle de Stravinsky, celle de l'Opéra Russe et tout ça, cette période là, a été tellement féconde, tellement extraordinairement féconde et tellement énergique, inventive, novatrice, les gens faisaient tout à la fois. Alors de fait, Moines et Voyoux, c'était un peu vrai pour tout le monde, au fond, c'était vrai pour toute cette génération. Et puis on l'est un peu tous. Je suis content de vous tirer des aveux. Aujourd'hui, monsieur, monsieur Bonavie, tantôt Moines, tantôt Voyoux. On est partagés, toujours partagés, un peu. Vous savez, c'est comme Tintin, là. Le prochain sera le dictionnaire amoureux de Tintin, et puis je revois toujours, vous savez, Milou avec le diable. Ah oui, c'est ça, le diable. Le diable qui le tente de boire du whisky et de l'autre qui lui... C'est ça. Alors, il y a cette phrase d'Alain magnifique que vous citez dans votre dictionnaire amoureux de l'école, où il y aurait, selon lui, la pédagogie selon Montaigne, qui serait axée sur le plaisir, ou selon Hegel, qui serait plus sur l'effort un peu rude. C'est aussi la différence entre l'esprit français, peut-être, et l'esprit allemand ? Oui. En fait, toutes les histoires pédagogiques reposent sur cette dialectique. Il faut que l'enfant soit heureux quand même, qu'il se sente bien, qu'il ait envie de savoir, qu'on suscite son désir, son plaisir, et en même temps, on n'invente rien. Il y a des choses avant lui, cet enfant. Il y a un savoir qu'il faut apprendre, et parfois, de manière un peu baisonnueuse, un peu ardue. Et tout le monde, tous les penseurs de l'école ont travaillé dans cette difficulté de concilier les deux. Et à dire vrai, c'est ce qui se passe dans une classe. Aucun professeur ne récite devant ses élèves des savoirs qu'ils sont censés écouter comme des bûches et répéter obstinément. Tout le monde construit du savoir, tout de même. Personne n'enseigne des résultats, tout le monde n'enseigne des méthodes. Donc, cette dialectique est réglée, je dirais, dans la pratique. Mais il y a deux écoles, en effet, et il y a encore deux écoles. Encore aujourd'hui, avec les nouveaux programmes du collège, qui insistent tellement sur la construction du savoir, sur le fait qu'il faut pouvoir faire dialoguer entre elles plusieurs disciplines, tout cela est très bien. Mais enfin, faire dialoguer les disciplines, il faut d'abord connaître ces disciplines-là pour les faire dialoguer. Donc, la difficulté va se retrouver après. Il faudra quand même avoir une connaissance, il faut avoir des assises, des prises réelles sur des savoirs, pour ensuite pouvoir les manier, les marier, les appariés, et construire son idée à partir de cela, former son libre-arbitre et son esprit critique. Alors, il y a une entrée instituteur. Oui. Et ce beau mot a disparu. Je ne regrette pas de dire maître ou maîtresse à leurs professeurs des écoles. Alors, c'était parce que, c'était une manière de rappeler que les instituts sont des professeurs, ce qu'ils sont évidemment, et combien, puisqu'ils sont professeurs de toutes les disciplines à la fois. C'était aussi parce que, lorsque la création du cours des professeurs des écoles a été décidée, c'est un moyen aussi de promouvoir leur carrière. Mais le mot instituteur est un mot bien meilleur. Il s'agit bien d'instituer, de se tenir debout. De se tenir debout, oui. Et donc, j'ai voulu défendre ce mot et cette fonction aussi. J'ai beaucoup d'admiration pour les professeurs du premier degré, qui sont corvéables à merci, qui doivent maîtriser tous les savoirs, qui sont en face d'élèves de plus en plus divers, disparates, souvent très agitées, qui sont habitués à utiliser des tablettes, des téléphones et des ordinateurs très tôt. Et donc, ils ont du mal à concentrer leur esprit sur des connaissances nécessaires et plus ardues, moins ludiques. Et donc, c'est un métier qui méritait d'être honoré. C'est ce que fait ce dictionnaire. Un petit coup d'oreille à Safo, au malire immortel de Gounod. C'est un hommage à Gounod, mais aussi à notre grande Régine Grespin. Et encore à Pauline Viardot, parce que c'est elle qui a financé le premier opéra de Gounod. Il a 30 ans dans ce qu'il écrit Safo, qui a suscité et le livret et le compositeur. Elle a lancé Gounod. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 Générique